La situation actuelle est intenable. Une croissance exponentielle dans un monde fini ne peut pas durer éternellement. Alors que la science, depuis des décennies, nous explique la catastrophe qui est en cours, il est maintenant, maintenant, pas dans deux ans comme le dit l'ONU, pas dans dix ans comme le disent les plus sages, maintenant, nécessaires de prendre les mesures radicales. Je crois que c'est indispensable que la réception du sérieux change de camp. On ne peut pas continuer à donner l'image d'écologistes qui sont des doudingues, qui sont des rêveurs, qui sont des idéologues ou des idéalistes, tandis que les économistes néolibéraux seraient les hommes sérieux en costume cravate. Soyons clairs, être devant le gouffre et accélérer, ce n'est pas sérieux. Et c'est ce que nous recommandent, pas tous, mais un certain nombre d'économistes, c'est en tout cas le dogme dominant à l'heure actuelle. Je crois qu'il faut quand même rappeler que pour nous autres êtres vivants, membres de la grande tribu des vivants, la seule attitude sérieuse, c'est précisément de tenter de continuer à sauvegarder la vie. Aujourd'hui, pratiquement plus personne ne doute de la réalité et de la dramaticité, pourrait-on dire, du changement climatique, plus personne ne doute de l'extinction des espèces, il n'y a presque plus de négationnistes, ils sont ridicules, ils sont discrédités. Donc nous savons qu'un génocide contre la vie est en cours, et pourtant nous ne faisons rien. C'est comme ça, pourrait-on dire. Donc la seule manière de nous sauver aujourd'hui, c'est que les dirigeants, c'est leur rôle, c'est pour ça que nous leur délégons notre pouvoir, c'est pour ça que nous les élisons, il faut donc qu'ils assument leur fonction et qu'ils nous sauvent. Ils sont très exactement là pour ça. S'ils ne le font pas, ils ne servent à rien. On ne peut plus accorder notre confiance à un pouvoir politique qui ne ferait pas de l'écologie sa priorité, parce qu'un tel pouvoir nierait la vie en elle-même. On ne peut pas être gouverné par des gens qui nient la vie. Ce n'est pas possible, personne ne souhaite ça. Donc nous avons voulu rappeler dans cette tribune que toute politique qui n'était pas prioritairement écologique était aujourd'hui caduque, parce qu'elle était tout simplement un crime contre l'avenir. Je pense qu'il faut des mesures coercitives. On ne peut pas continuer à faire semblant, de laisser entendre que tout est compatible avec tout. Une croissance débridée n'est pas possible sans avoir des conséquences dramatiques sur la vie sur Terre, la vie humaine et la vie animale. Autrement dit, vraisemblablement, il faut effectivement s'opposer à un peu de notre liberté, à un peu de notre confort, mais c'est finalement pour avoir la possibilité de continuer à jouir d'une planète habitable. Quand on interdit à un ivrogne de prendre le volant, bien sûr, il le ressent comme une perte de liberté. Mais enfin, ça permet quand même de sauver la vie des enfants qui vont traverser la route. Et personne ne niera que c'est une bonne chose. C'est un peu pareil aujourd'hui. Nous avons des comportements, des attitudes qui sont létales, qui sont en train de tuer la planète. Eh bien, peut-être faut-il accepter de perdre un tout petit peu la liberté de ce confort, de façon à sauvegarder ce qui n'est quand même pas tout à fait un détail et qu'on appelle le monde.